Bonjour à tous, peut-être qu'en attendant les autres personnes, peut-être des gens qui vont se joindre à nous, je répète pour ceux qui ne sont pas à toutes les séances que ce séminaire se tient pour la troisième fois. C'est notre troisième édition. Et Fabien et moi, on est en train d'organiser un colloque pour mes prochains siècles. Marcelo qui s'en vient. Bonjour, Marcelo. Donc, on organise pour mes prochains colloques et on se dit qu'on a déjà une quarantaine d'interventions de ce séminaire qui, ça va continuer aussi. Et puis, on est en train de développer un dispositif éditorial. Donc, par exemple, vos interventions sont enregistrées, mais elles vont être aussi éditorialisées, travaillées, indexées en web sémantique. Donc, je pense que pour nos intervenants d'aujourd'hui, c'est intéressant. Un autre point juste avant. Donc, le séminaire couvre deux domaines qui ne se rejoignent pas d'habitude, qui est le domaine des arts trompeurs. Littérature, art de la scène, cinéma, qui généralement ont des illusions, travaillent des illusions qui sont consenties par le spectateur ou le lecteur, avec le domaine de l'espace informationnel, des écosystèmes actuels socio-numériques. Et dans ce cadre, aujourd'hui, évidemment, on prend notre volet de la question de la désinformation dans les écosystèmes numériques. Alors, la conférence de Marcello Vitali Rossetti, je pense que c'est toi, Marcello, qui va débuter, s'intitule Littérature numérique à l'épreuve des GAFAM. Vous pouvez, je pense, lire le résumé, vous l'avez tous, pour que je puisse passer la parole le plus tôt possible à nous inviter. Et son intervention va être suivie de celle de Nicolas Sorin, qui est à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et dont le titre est « Fabriques en commun et protocoles ouverts vers une réappropriation d'écosystèmes des connaissances ». Donc, je vois beaucoup de complémentarité dans les deux. Je pense qu'on va voir les deux conférences, je pense, résonner l'une avec l'autre. Et donc, je cède la parole à Marcello. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Et vous voyez mes diapositives? Aussi, parfait. Très bien. Bon, donc, je commence par me plaindre. En fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que nous n'allons pas penser aujourd'hui, mais nous allons laisser penser Zoom à notre place. Normalement, je refuse de participer à des réunions Zoom. Aujourd'hui, je n'ai pas refusé, juste parce que je ne m'étais pas aperçu que c'était Zoom jusqu'à il y a trois minutes. Donc, voilà. Mais je vais faire semblant de… Mais ça fait partie de la réflexion que je voudrais vous proposer. Je vois Samuel. Salut Samuel. On a déjà parlé un peu de ça hier matin, et Mickaël aussi. Donc, je vais essayer de ne pas trop me répéter. Mais bon, l'idée de ma présentation est justement d'essayer de s'interroger sur une rhétorique qui est celle, on peut dire, des GAFAM, qui, à mon avis, nous avons malheureusement… à laquelle, à mon avis, nous avons malheureusement complètement adhéré et qui empêche de façon radicale toute possibilité de littératie numérique. Donc, je vais faire la partie… On a un peu discuté avec Nicolas. Donc, Nicolas va faire la partie optimiste à la fin. Moi, je fais la partie pessimiste au début. Donc, moi, je dis que rien ne va. Et puis, Nicolas va montrer peut-être comment ça pourrait aller mieux. Donc, cette rhétorique contre laquelle je voudrais parler est la rhétorique de Zoom, typiquement, qui désormais fait partie des GAFAM, et la rhétorique des solutions logicielles. Ce mot est vraiment très problématique. Les solutions logicielles les plus courantes qui, fondamentalement, nous suggèrent une série de choses. Nous suggèrent, en premier lieu, leur immatérialité. Donc, le numérique, l'environnement numérique, les environnements numériques, les outils seraient fondamentalement immatériels. Et dans ce sens, il y aurait quelque chose de… Voilà, c'est le contenu qui compte après la technique. La partie matérielle, finalement, ne compte pas parce qu'elle est neutre. Voilà. Un deuxième point, autre point important, c'est cette rhétorique nous suggère la place centrale de la notion d'intuitivité. Il faut que ça soit intuitif. Voilà, ça, c'est Samuel. On va continuer notre échange qu'on avait commencé ce matin par Mel, à propos, justement, de l'intuition. Simple, neutre, performant, rapide, facile. Alors, très souvent, la raison pour laquelle nous sommes en train d'utiliser Zoom est liée à plusieurs de ces termes. Plusieurs de ces termes sont utilisés pour justifier l'usage de certaines technologies. Donc, c'est simple, c'est intuitif, c'est performant, c'est rapide, c'est facile. Je me rappelle, dans les discussions que nous avons eues, Nicolas était présent autour de l'usage, justement, de Word. La réponse de la plupart des chercheurs à qui ont posé la question du pourquoi utiliser Word, la réponse était c'est facile, c'est rapide, c'est intuitif. C'est souvent l'argument qu'on donne pour utiliser, justement, Zoom par rapport à d'autres outils de vidéoconférence. C'est facile, c'est rapide, c'est performant, ça fonctionne. Très souvent, le terme un peu générique, l'expression un peu générique, c'est ça fonctionne. Bon, je pense que cette rhétorique est très dangereuse parce qu'en fait, elle nous éloigne complètement de ce qui se passe réellement dans ces environnements. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout que ça fonctionne, ce n'est pas du tout que c'est simple, ce n'est pas du tout intuitif. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire que cette simplicité, cette neutralité, cette performance, cette rapidité, cache en réalité une production des valeurs qui vient du côté de l'outil et une adhésion totale de notre part à ces valeurs-là qui fait en sorte que nous disons que ça fonctionne, mais parce qu'en fait, nous voulons que l'outil fasse ce que l'outil nous a toussés à vouloir faire. Nous faisons du zoom maintenant. Et en effet, ça fonctionne parce que zoom nous a convaincus que ce que nous voulons faire, c'est du zoom. Mais ce n'est pas qu'un autre outil fonctionne moins bien, un autre outil peut-être fait autre chose. Mais nous n'avons plus les capacités, nous tous, nous n'avons plus les capacités et la littératie pour comprendre que nous ne sommes pas en train de dicter les règles, nous ne sommes pas en train d'exprimer nos volontés et nos besoins. Nous sommes simplement en train d'être utilisés, d'être agis par ces environnements. Ce que nous faisons actuellement, c'est que nous avons transformé notre recherche en une sorte de rencontre qui est fondamentalement une rencontre de pensée pour les petites entreprises et une rencontre de type business, petite entreprise, donc des réunions qui ont comme objectif fondamentalement de produire quelque chose à la fin, d'être efficaces d'un point de vue, dans quel sens, efficaces d'un point de vue du marché et de la productivité telle qu'elle est vue par les petites entreprises des cultures nord-américaines. Donc, ce que nous sommes en train de faire, fondamentalement, nous avons transformé notre recherche et l'université à une série de réunions de petites entreprises qui essayent de s'adapter aux impératifs de performativité et de productivité du marché occidental. Donc, pour essayer de voir un peu plus en détail certains des aspects de cette rhétorique, je vais me concentrer fondamentalement sur deux de ces aspects. Un, c'est la question de l'immatérialité et l'autre, c'est la question de l'intuitivité. Donc, je vais un peu plus rapide sur le premier aspect, un peu parce que j'ai fait une conférence sur ces sujets hier et puis certains d'entre vous étaient présents, donc je ne vais pas retourner, mais surtout parce que je pense que la partie la plus intéressante pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la question de l'intuitivité. Donc, je vais passer un peu rapide sur l'immatérialité. Alors, l'immatérialité, cette rhétorique-là consiste à dire qu'il y a d'une part des choses immatérielles qui sont importantes et de l'autre part des choses matérielles qui ne les sont pas parce que la matérialité ne porterait pas d'essence. Donc, typiquement ici, il y a une certaine méprise pour ce qui concerne la technicité de l'environnement technique utilisé, que ce soit Zoom, Google, Word, etc. Parce qu'on s'est dit, finalement, ça c'est un truc matériel qui ne conditionne, qui ne fait rien d'un point de vue de sens. Alors, typiquement, je vous cite cette anecdote, vous la voyez dans la diapositive. Un collègue, une fois, quand j'avais écrit un billet de blog en disant que les chercheurs en sciences humaines ne savent pas écrire, ne savent plus écrire aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune réflexion justement sur les environnements d'écriture, avait répondu, les gens qui passent son temps à bidouiller la tech au lieu de bosser. Donc, l'idée est très claire ici. Ce qui se passe au niveau de petite matérialité, choisir un format matérialement, taper sur un clavier dans un environnement, les rapports entre l'affichage d'une lettre et son encodage, etc. Tout ça, c'est des détails matériels inutiles. Ce qui est intéressant, c'est la pensée. La pensée, ça se passe ailleurs. Bon, c'est typiquement… Et ici, on pourrait dire, nous, nous sommes des grands philosophes et penseurs et nous exprimons notre pensée. Et puis, que ce soit sur Zoom ou sur Jitsi, en fait, ça, c'est un petit détail. On va laisser ça aux techniciens qui ne pensent pas. Voilà. En fait, je pense que cette idée-là a une histoire très vieille. J'y vais très vite. Tous les platonismes apportaient cette idée-là. La matière, le corps qui est le tombeau de l'âme, la matière ne compte pas. Au contraire, c'est une limite à tout ce qui est idéal et qui n'a pas, lui, de matière. On le retrouve alors dans ce mépris que Plotin portait pour… Donc, Plotin, les grands néo-platoniciens, que Plotin portait pour l'écriture en disant, en fait, l'écriture, c'est rien, ça ne compte pas. Ce qui compte, ce sont les idées. Donc, pendant que j'écris les Enéades, vous savez quoi ? Je suis capable de discuter avec les gens qui passent devant moi parce que l'écriture, en tant que telle, en fait, ne compte pas. Bon, cette idée a été mise en question de façon assez radicale et assez intéressante par toute une série de chercheurs et chercheuses aujourd'hui qu'on peut étiqueter avec cette étiquette New Materialisms. Et donc, Karen Barad, que vous voyez dans la photo, est une des représentantes, et ça me semble très intéressant, sa démarche, qui consiste à dire, en particulier dans ce livre qui s'appelle Meeting the Universe Upway, qu'au contraire, la matière produit le sens, que le sens est toujours une question de matière et, comme le dit Karen Barad, matter matters, matter matters. La matière compte, la matière signifie. Il n'y a pas une opposition entre sens et matière. Ce sont la même chose. Donc, dans ce sens-là, on peut se dire, il n'y a pas une opposition entre nous qui pensons et l'environnement technique dans lequel nous sommes. L'environnement technique dans lequel nous sommes pense au moins autant que nous, pour aller vite. Bon, venons à la question de l'intuition. Alors, et pour partir de la question de l'intuition, je voudrais revenir à ce qu'intuition signifie, d'un point de vue un peu plus philosophique, et un débat qu'il y a eu à l'époque moderne, dont Kant a fait partie. Dans la critique de la raison pure, on en parle. Et c'est, alors, parce que très souvent, cette rhétorique de l'intuitivité, j'ai fait une petite recherche sur les sites de communication d'Apple et de Microsoft, et j'ai pu constater, donc j'ai fait, j'ai téléchargé tout, tout les newsrooms de ces deux entreprises, et j'ai pu constater une prévalence de ce mot incroyable. On l'utilise tout le temps. C'est intuitif. Et en fait, pas seulement c'est intuitif, mais la nouvelle version, l'iPad 3, l'iPad 4, l'iPhone 7 est plus intuitif que l'iPhone 6. Donc, il y a cette idée d'un progrès linéaire qui va vers le mieux, comme s'il n'y avait pas une multiplicité des modèles possibles, mais un seul modèle possible, et c'est de plus en plus intuitif, comme c'est de plus en plus rapide, etc. Et en fait, cette intuitivité prétend qu'en fait, il n'y a pas un raisonnement à avoir, il n'y a pas une médiation à avoir pour comprendre quelque chose. Nous en avons l'intuition. Alors, pour revenir à Kant, d'où ça vient, intuitif, ça vient de in plus tuer, en latin, donc voir, tuer, à l'intérieur. Ça correspond exactement à l'allemand anschang, donc l'intuition, donc an plus schauen, donc regarder dedans, regarder dedans. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, en fait, nous avons la possibilité d'avoir un rapport immédiat avec le réel, c'est-à-dire de saisir le réel dans un coup sans besoin d'une médiation conceptuelle. Les grandes différends qui ont marqué l'âge moderne et justement par rapport auquel Kant s'est placé, c'est la question de dire est-ce qu'une intuition intelligible est possible ? C'est-à-dire, il y a deux types d'intuition. Donc, l'intuition sensible, l'intuition sensible pour Kant, et elle existe en effet, c'est l'effet qu'immédiatement, grâce aux catégories transcendantales de temps et d'espace, nous sommes capables de saisir quelque chose de sensible dans le monde. C'est-à-dire, c'est la perception, l'intuition sensible. Je vois quelque chose et en fait, ça, c'est immédiat. Il n'y a pas besoin d'avoir une médiation. L'intuition intellectuelle, c'est une autre chose, c'est que je vois une chaise et je la reconnais en tant que chaise. Alors, si l'intuition intellectuelle était possible, ça voudrait dire que je pourrais voir une chaise sans besoin d'avoir une médiation conceptuelle. Et Kant dit que ce n'est pas possible. Un entendement dans lequel par la conscience de soi, tout le divers serait simultanément donné, serait intuitif. Le nôtre ne peut que penser et il lui faut chercher l'intuition dans l'essence. Donc, l'essence, oui, on a l'intuition, on voit quelque chose, mais pour ensuite avoir les concepts des chaises ou de n'importe quelle autre chose, c'est-à-dire pour pouvoir voir un concept, là, il y a besoin d'une médiation. Ça, c'est très important et très intéressant parce qu'en fait, s'il n'y avait pas besoin de médiation, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un concept, qu'il n'y a qu'un réel, qui s'impose. L'intuition intellectuelle signifierait l'impossibilité de la diversité dans le monde, d'un point de vue ontologique et aussi, évidemment, d'un point de vue épistémologique. Appliquer aux moyens techniques, c'est encore plus effrayant parce qu'un moyen intuitif veut que le modèle que ce moyen porte, par exemple, un iPad, soit non seulement neutre, universel et unique. C'est-à-dire que le swipe est intuitif si swiper est le seul geste possible, donc il y a cette unité-là, pour faire quoi ? La seule chose possible à faire. C'est-à-dire, l'intuitivité consiste à dire que l'outil fait la seule chose possible. Et en fait, cette rhétorique de l'intuition fonctionne très, très bien parce que nous sommes dedans et en effet, nous sommes agis par les seuls dispositifs que nous avons à disposition qui ont formaté de façon univoque et détruit toute possibilité de multiplicité, justement, mais pas parce que c'est intuitif ou mieux. C'est intuitif, non pas parce que en effet, nous en avons une intuition, mais parce que ces outils ont complètement conditionné notre façon de penser, ils pensent à notre place et donc en effet, nous sommes comme des marionnettes, nous faisons la seule chose que les dispositifs nous proposent et nous n'arrivons même pas à voir qu'on pourrait faire d'autres choses et que donc, ce n'est pas du tout intuitif, c'est juste que c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Il y a en effet une seule chose à faire. Donc en fait, vous voyez que le problème de cette rhétorique, c'est d'une part cette rhétorique de l'immédiateté, ça implique cette immédiateté, le médium, l'environnement technique, etc., est effacé ou caché plutôt, il devient transparent, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus, donc dans cette ambiguïté entre transparence et opacité, donc on ne le voit plus, on n'en est plus conscient, on croit que c'est immédiat et donc on croit avoir accès au réel en tant que tel, on croit qu'il n'y a que ce que l'environnement technique nous donne alors que l'environnement technique a en réalité produit une pensée particulière, mais cette pensée particulière avec ses valeurs, etc., devient pensée unique. Écrire signifie écrire ce Word, pas parce que Word est neutre, mais parce que nous avons la croyance que Word soit neutre et que nous pensons qu'il n'y a pas d'enjeu écrit sur Word et donc il y a juste Word qui écrit. Zoom devient la seule manière de faire une vidéoconférence parce qu'on pense que c'est une façon immédiate parce qu'on ne voit pas les accroches, on ne voit pas les problèmes où justement ça fonctionne, c'est intuitif parce qu'il nous fait faire une seule chose et c'est seulement cette chose que nous sommes désormais capables de voir en tant que réel. Pensée unique et en fait cette pensée en plus c'est une pensée particulière très située, c'est la pensée du capitalisme typique d'une certaine société nord-américaine à imbiber de valeurs de la côte ouest donc pour faire très très vite donc la littératie numérique est très souvent réduite je suis très fâché et désolé pour le ton de cette présentation j'espère que vous vous apprécierez les provocations sans m'en vouloir mais je suis très fâché je suis très fâché parce que à l'école primaire à ma fille la littératie numérique consiste à leur donner des iPads et en fait ma fille en effet hier est revenue en disant je suis la seule qui n'est pas capable d'utiliser un iPad j'étais ravi tous les autres c'est intuitif pas pour elle parce qu'elle n'en a jamais vu un par contre elle sait lire les autres non et en fait l'utilisation de la littératie numérique qu'on veut donner aux enfants de première année d'école ici au Québec c'est de leur donner un iPad alors que ça c'est juste l'effacement de toute possibilité de la littératie parce que ça habitue juste ça informe ça forme les cerveaux de ces petits êtres à faire une seule chose et à raisonner comme l'iPad suggère de raisonner sans voir que derrière il y a un modèle mais en croyant que c'est le seul modèle possible donc nous allons en faire des petits Zuckerberg tous pareils qui pensent ce que ces entreprises leur demandent de penser sans avoir aucun moyen pour créer une pensée critique donc en fait c'est le problème des solutions sans problème dont parle Morozov ces entreprises nous donnent des solutions mais en fait personne n'a formulé les problèmes donc en fait ça se donne comme solution universelle pour des problèmes que nous n'avons pas formulés donc nous ne savons pas à quoi c'est la solution il n'y a pas des solutions d'abord il faudrait des problèmes donc on n'a même pas pensé ce que c'est qu'un texte et ce qu'on veut faire quand on écrit et on a déjà la solution donc évidemment nous faisons ce que Word nous dit de faire etc donc nous devenons des utilisateurs utilisés il me reste 8 minutes dans lesquelles je vais ouvrir la route à Nicolas pour essayer de dire que peut-être un peu d'espoir très peu mais on peut l'avoir et pour moi la piste est celle du dysfonctionnement c'est-à-dire le seul espoir que j'ai pour les futurs c'est d'aller vers des outils dysfonctionnels dysfonctionnels justement et tous ceux qui résistent à cette rhétorique-là parce que c'est pas intuitif parce que ça fait résistance parce qu'on le voit c'est pas c'est pas c'est pas transparent on le voit apparaître parce que parce que c'est compliqué parce que etc etc alors je voudrais je voudrais vous renvoyer à trois types comme ça de dysfonctionnement que je crois pouvoir identifier il y en a sans doute d'autres et je pense que en particulier le la deuxième la deuxième le deuxième cas c'est le cas dont va parler dont va parler Nicolas je crois mais Nicolas après tu te placeras par rapport à mes outils cassés etc donc le premier type de dysfonctionnement c'est un outil cassé c'est le cas qui est typiquement décrit par Heidegger quand il parle quand il parle justement des outils qui sont de la c'est le fait d'être maniable donc un marteau on l'utilise on le voit pas il existe pas il n'a pas une présence devant nous il n'est que l'action qu'il permet de faire jusqu'au moment où il se casse je me rends compte que j'ai un marteau dans les mains et là je me pose la question de qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai un marteau dans les mains qu'est-ce que je suis en train de faire à quoi ça sert un marteau pourquoi il s'est cassé etc l'outil cassé c'est typiquement l'erreur le bag les bag qui s'affichent là vous voyez derrière mon Jupiter Notebook avec une erreur qui est due au fait que j'ai essayé d'imprimer une variable avec un encodage pas correct en fait l'erreur c'est génial parce que l'erreur met en question le flux qui est en train de se dérouler donc en fait si Zoom maintenant ne fonctionne plus il devient tout de suite opaque on le voit et on se dit ah bah attends mais du coup est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire qu'est-ce qui se passe etc les erreurs ça serait génial on nous a appris à ne pas lire les erreurs ça c'est aussi une chose horrible nos outils nous donnent plus d'erreurs quand on voit une erreur moi je vois avec mes étudiants à qui j'apprends les codes il n'y a personne qui soit capable de ressoudre un bag alors que l'erreur dit ce qui se passe mais personne ne les lit parce qu'en fait nous ne voulons pas surtout pas voir des erreurs donc nous ne voulons pas perdre du temps c'est cette idée de perdre du temps alors que à mon avis justement les sciences humaines ça devrait être une perte de temps par excellence mais bon donc l'outil cassé un autre paradigme c'est l'outil complexe l'outil complexe c'est un outil qui en fait n'est pas simple parce que justement il propose un modèle différent par rapport à celui auquel nous sommes habitués alors je suis habitué à écrire avec Word et donc j'ai une souris je sélectionne ici j'ai surligne je copie je colle etc je clique je clique surtout je clique dans la vie et en fait je passe à Vim et là il n'y a plus de souris et là en fait ça ne marche pas ça dysfonctionne comment je fais pour me déplacer la souris ne marche pas en effet elle ne marche pas parce qu'elle n'est pas supposée fonctionner donc je dois me déplacer avec J K L bon très bien c'est un peu compliqué et pour écrire il faut que je tape I d'abord mais pourquoi en fait le dysfonctionnement mon incapacité d'utiliser l'outil je pense que les cas de Wikipédia et Marc Jaja pourraient rentrer là-dedans Nicolas je ne sais pas si tu penses ça mais bon en tout cas je suis habitué à un modèle ce n'est pas que l'autre modèle est plus compliqué c'est juste qu'il est autre il revendique une multiplicité et il m'empêche l'intuition je n'ai rien je ne peux pas avoir l'intuition parce qu'en fait il fonctionne différemment mais je ne sais pas comment et l'effort pour le comprendre est un effort critique des pensées critiques ça c'est ce qui me pousse à dire que nous devons perdre beaucoup de temps à développer nos propres modèles c'est-à-dire avant d'écrire il faut qu'on se crée un outil d'écriture parce qu'il faut qu'on pense au modèle que nous voulons mettre en place à toute sa complexité qu'est-ce que les textes pour moi dans ces cas particuliers et puis à partir de là je crée un outil qui sera sûrement dysfonctionnel parce qu'il sera compliqué parce que peut-être il sera aussi un peu cassé etc bon ça je pense que c'est une des voies importantes pour la littératie numérique et donc pour une certaine résistance à cette pensée unique qui s'impose le troisième type très amusant c'est l'outil inutile c'est un outil qui est fait pour dysfonctionner alors typiquement un outil inutile on pourrait citer Servan Monjour a beaucoup travaillé sur ces questions-là en particulier sur toute la question du détournement je prends quelque chose puis je l'utilise à l'envers de comment il est censé être utilisé du coup ça marche pas ou ça marche au contraire pardon ça marche au contraire ou alors ça sert justement à rien ça me fait perdre juste du temps les détournements des réseaux sociaux qui sont analysés par Servan justement vont dans ces sens on est censé faire quelque chose avec cet outil on fait toute une autre chose puis ça devient inutile ça fait plus qu'il est censé faire donc c'est inutile c'est même nuisible ça me fait perdre du temps et là-dedans il y a la possibilité aussi de l'émergence d'une pensée critique juste pour faire un petit résumé du coup les outils dysfonctionnels permettent l'émergence d'une pensée critique parce qu'ils nous renvoient à une complexité irréductible au fait qu'on ne peut pas avoir d'intuition au fait que justement il y a toujours un travail intellectuel qui consiste à imaginer des modèles les comprendre etc. une multiplicité c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une seule manière de faire une chose contre toutes les formes d'entonomase comme par exemple on s'est fait un zoom au lieu qu'une vidéoconférence ben non il y a plusieurs moyens différents pour se parler et si on veut se parler d'ailleurs qu'est-ce qu'on veut faire je ne sais pas il faut déjà définir ça et il y a une multiplicité des modèles possibles à penser et donc une certaine opacité nécessaire quand je dis opaque ça veut dire parce qu'on peut l'entendre dans les deux sens c'est-à-dire qu'on le voit transparent c'est quand on ne le voit plus et puis au parc c'est quand il réapparaît l'environnement réapparaît et du coup on peut en avoir une réflexion critique pour cette question de l'opacité par exemple l'ouverture du code paradoxalement je l'appellerais opacité c'est-à-dire qu'il est visible il devient transparent quand il est quand les codes n'est pas ouvert on pourrait dire l'inverse mais bon je ne vais pas rentrer là-dedans on a écrit un peu sur ça avec Jean-Marc Larue justement en essayant d'analyser cette rhétorique d'opacité transparence dans remédiation de bolter et glucine et en effet on s'est dit que peut-être ce n'est pas les bons termes justement parce qu'ils ont ce problème-là pour finir à juste pourquoi les dysfonctionnements et pourquoi nous sommes là en fait et pourquoi cette rhétorique pas seulement n'est pas juste mais en fait elle est à mon avis complètement contraire à la raison profonde pour laquelle nous sommes là en tant que personne en science humaine je vous raconte cette anecdote platonicienne qui me semble assez importante ces anecdotes Socrate est un bague en fait dans le corpus platonicien Socrate est tous ceux qui dysfonctionnent alors quelques scènes ils sont dans les banquets ils sont en train d'aller au banquier puis Socrate a invité quelqu'un à Paul Lodeur à entrer avec lui donc il n'est pas invité il s'infiltre au parti et en fait Paul Lodeur arrive à la fête et Socrate il n'est plus là donc on lui dit mais il est où Socrate je ne sais pas il était avec moi mais il est où il a dû se bloquer c'est vraiment ça le terme qu'on utilise au milieu de la route Socrate se bloque puis il s'arrête il bague et en fait il réfléchit il dysfonctionne il devait aller à la fête et en fait il est bloqué au milieu de la rue et qu'est-ce qu'il fait il pense et c'est en fait un dysfonctionnement de Socrate en tant que personne qui était censé marcher avec Paul Lodeur puis aller au banquier même chose dans l'Ephèdre Socrate essaye de traverser l'Élysios pour rentrer chez lui puis il se bloque il se bloque et il dit ah c'est mon démon qui m'empêche la phrase en grec dit le démon m'empêche toujours à EI en grec de faire ce que je suis en train de faire il dit pas le démon m'empêche de faire les choses que je suis en train de faire quand elles sont mauvaises quand c'est pas bon il dit toujours donc le démon en gros est un bague qui bloque Socrate de temps en temps puis tout le temps il le bloque en fait il est bloqué et ce qui est intéressant c'est que ce blocage est le point de départ et le fondement même de la pensée critique de la pensée philosophique chez Platon donc la philosophie est un bague à mon avis les sciences humaines doivent être un bague arrêtons de nous demander à quoi ça sert les sciences humaines ça doit servir à rien ou mieux ça doit nuire nous devons nuire à la société pas servir donc si un outil est dysfonctionnel si on perd du temps parce que Jitsi ne fonctionne pas aussi bien que Zoom ça c'est notre mission de ne pas faire fonctionner les choses de tout casser de faire dysfonctionner de tout bloquer et ne pas rentrer jamais dans cette rhétorique de l'utilité à quoi ça sert à rien la philosophie ne sert à rien la pensée critique ne sert à rien les sciences humaines ne servent à rien la littérature ne sert à rien la seule chose que nous pouvons espérer c'est que nos approches puissent tout casser et donner lieu à une société beaucoup plus dysfonctionnelle merci beaucoup alors merci beaucoup Marcello pour cette intervention encore une fois toujours très stimulante provoquante qui fait brasser les idées j'ai beaucoup de réflexions à faire mais j'aimerais d'abord laisser la parole à nos intervenants ici je pense que les commentaires vont fusionner j'aimerais entendre Samuel Sidoui Fabien et tout le monde pour commenter ce que Marcello vient de nous dire et tout le monde évidemment qui sont présents alors peut-être Samuel oui oui merci merci René merci Marcello pour ta présentation qui illustre une autre partie de ta pensée qu'on n'a pas eue hier et du coup qui me fait aussi un peu mieux comprendre là où tu veux en venir moi j'aurais quelques petites questions quelques remarques notamment sur l'intuition parce que moi j'ai une vision de l'intuition qui est un peu autre c'est-à-dire que dans ta description de l'intuition tu mets en place une dimension temporelle instantanée tu dis l'intuition c'est hop voilà d'un coup on dit les choses et les GAFAM utilisent cette notion d'intuition pour finalement nous emmener là où ils veulent aller moi je mettrais juste un petit point sur le fait que cette intuition elle est instantanée parce que aussi elle est le résultat de ce qu'on pourrait appeler un métier c'est-à-dire que notre intuition elle est aussi construite tout au long de notre vie et si on est capable de réagir effectivement de manière instantanée c'est parce que on a construit on a cultivé ce que Leibniz peut appeler par exemple un tissu de l'âme où on a modélisé on a construit des formes d'expertise conceptuelle en termes de capacité émotionnelle et physique de gérer un instrument de musique etc. et que du coup ce qui devient intéressant dans l'intuition c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à la construire et après qu'il y ait des outils qui soient là pour stimuler cette intuition ça me paraît être une voie assez intéressante exemple concret un outil qui serait destiné à des philosophes à des chercheurs qui leur permettrait d'exprimer justement cette intuition construite tout au fil des années et de leur expertise ça ne me semblerait pas forcément un mauvais outil même s'il est fonctionnel et d'autant plus s'il est fonctionnel donc voilà donc petite remarque là-dessus et sinon je te suis complètement sur un certain nombre de solutions et surtout sur celles qui consistent à créer ses propres outils la grande difficulté c'est que on est tous en train de gérer notre économie de l'attention on a tous mille trucs à faire on a tous plein de choses sur lesquelles on essaye de mettre notre plus-value on est on est aillé on est intégré dans l'économie et du coup coder vraiment construire ses propres outils numériques très peu d'entre nous le font parce que parce que un ils ne savent pas forcément le faire et puis deux ils ne veulent pas passer du temps à ça et trois passer du temps à ça dans nos carrières universitaires ce n'est pas forcément rentable donc voilà donc j'ai fait un peu long désolé mais et puis merci beaucoup Samuel j'ai des réponses sur la question de l'intuition bon le terme à mon avis ce n'est pas dans ses sens d'un temps sens qu'elles vendent les GAFAM non bien sûr je suis d'accord je suis d'accord alors intuition j'ai pris dans ses sens un peu négatif mais je l'ai pris aussi dans son sens disons philosophique typique de la modernité donc l'intuition de la modernité au moins de Kant disons pour ne pas dire la modernité ok et donc il y a ces côtés d'immédiateté de l'intuition de voir dedans et du coup en effet si l'intuition au contraire est définie comme tu le dis c'est à dire c'est les résultats d'un paradigme je dirais d'un modèle qui est construit là évidemment c'est toute une autre chose il s'agit de je ne sais pas pourquoi on l'appellerait encore disons c'est une intuition dérivée c'est une intuition médiate par un paradigme par contre une chose reste très importante selon moi c'est que cette médiateté soit toujours visible c'est à dire si je me suis entraîné toute ma vie à voir les choses d'une certaine manière pour pouvoir les saisir ensuite d'un coup grâce à cette manière que j'ai construite l'important moi ce qui me fait peur c'est la naturalisation de ces modèles je peux avoir fait ça jusqu'au moment où ça devienne disons presque immédiat pour moi ou immédiat pour moi mais je dois rester conscient que c'est un modèle que j'ai développé et que donc il peut y en avoir d'autre c'est ça le point pour moi et alors que c'est qu'avec Jean-Marc on parlait pour ça des naturalisations plutôt que des transparences c'est quand certains modèles donc je m'habitue à voir le monde comme ça parce que c'est mon métier par exemple ou parce que j'ai été entraîné à ça ou parce que ma culture m'épouse à voir ça très bien et ensuite je pense que c'est naturel parce que je suis tellement habitué que je ne le vois plus du coup je pense que c'est naturel et le problème de penser que c'est naturel c'est que ça veut dire que je pense qu'il n'y a pas des alternatives possibles ou des choses complètement différentes donc c'est ça que j'ai critique de l'intuition oui mais je pense que les outils numériques juste une petite remarque oui pour laisser la parole aux autres je vous rappelle la formule on va passer très bientôt à la parole de Nicolas je m'excuse vraiment Samuel c'est juste qu'il faut vraiment donner la possibilité à chacun il y a Fabien qui veut intervenir et ensuite on va avoir l'occasion de revenir encore donc on va voir Nicolas on va évidemment à ce moment-là avoir le temps qui reste pour parler à la fois de l'intervention de Marcello et de Nicolas donc désolé encore une fois Samuel juste pour qu'on puisse tenir notre temps Fabien oui je ne vais pas être long merci Marcello pour cette présentation très stimulante j'ai beaucoup aimé l'anecdote effectivement de l'avoir comme ça Socrate qui bug ça m'a fait penser à la lecture de Gilles Deleuze des romans courtois et de Chrétien Troyes où les personnages comme Perceval et compagnie oublient systématiquement leur nom où est-ce qu'il faut qu'ils aillent en fait ce qu'ils font généralement ça m'a fait penser à ça en fait ma question c'est assez simple ça porte sur le le corpus théorique que tu mobilises je voulais savoir je pense que c'est présupposé mais est-ce qu'il est question justement de la théorie critique de la technique de Andro Finberg de Marcus de Habermas est-ce que tu mobilises un peu ces théoriciens-là dans ta réflexion et surtout est-ce que tu es familier avec le concept de rhétorique procédurale de Yann Bogost qui est surtout en fait mobilisé dans les études de jeu mais c'est intéressant parce que Yann Bogost il avance l'idée dans un texte qui est un petit peu daté mais il avance l'idée qu'en fait celles et ceux qui créent et des jeux vidéo et des applications enfin bref tout ce qui touche de près au numérique en quelque sorte persuadent les joueurs les joueuses les utilisateurs les utilisatrices d'un message en fonction des procédures par lesquelles ces derniers doivent passer c'est-à-dire en gros c'est l'idée que des messages sont enveloppés dans du code dans des procédures dans des objectifs des règles et que c'est en déroulant ces règles et ces objectifs au cours de l'utilisation de ces outils-là que les joueurs les joueuses adhèrent à des croyances à des imaginaires Maude Bonenfant a proposé la distinction très intéressante entre la rhétorique procédurale où il faut faire faire des gens un certain nombre de choses elle a proposé la rhétorique processuelle c'est-à-dire non seulement on fait faire mais en même temps on fait être c'est-à-dire en passant par différentes procédures on finit par effectivement adhérer comme tu l'as très bien présenté à des croyances des valeurs un imaginaire qui est celui de la Silicon Valley je voulais juste savoir si tu es familier avec ces thèses-là alors merci beaucoup super rapidement je connais Bogost via Maude justement via les textes que tu cites de Maude mais je ne l'ai pas lu directement et pour le reste il y a beaucoup de références surtout disons dans ma démarche c'est surtout des références philosophiques très souvent de la pensée classique avec un peu d'école de Frankfurt oui aussi que tu citais mais surtout tous les médiastades à partir de Hitler je dirais il y a donc une certaine lecture de Hitler et puis ce qui se passe justement au niveau de media studies dans la tradition de McLuhan mais ensuite aux Etats-Unis avec des gens comme Walter Grussin Jenkins Galloway etc donc ça ce sont des références maintenant je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle critical code studies donc Marc Marino et des gens de ce type mais ainsi que Fuller les software studies donc Kirch Schembaum avec les formats studies etc donc ça ce sont un peu mes références avec une culture un effet philosophique typiquement de philosophie française et de philosophie classique derrière donc j'aime beaucoup partir de Platon quand je peux mais voilà oui donc je connais un peu les références que tu citais mais justement surtout via mots de Bonenfant que j'ai un peu lu d'autres interventions donc moi j'en aurais une je vous dirais je vais faire rappel à mon passé parce que ça fait plus de 30 ans depuis les années 80 que je fais je marine dans les interfaces numériques et ce que tu critiques en fait essentiellement à Marc Chalot c'est tout le paradigme du design tout le paradigme du design tous ces mots qu'on dit intuitifs simples neutres performants rapides faciles tu t'en vas dans une école de design et tu n'entends parler que de ces termes pourquoi il y a des raisons ici parce que les interfaces ont commencé au tout début on se rappelle en 1984 quand Mac est arrivé avec son interface qui nous sortait des codes IBM alors c'est une dynamique que tu dis qui existe en fait depuis que les ordinateurs existent c'est toujours cette recherche de l'intuitivité n'oublions pas que livre aussi est un objet matériel qui conditionne notre rapport au savoir tout objet médiatisant est une matérialité qui va déterminer comment on le fait et je suis d'accord avec toi qu'un iPad va conditionner notre pensée de façon extrêmement différente d'un livre et le problème c'est la pensée unique qui nous ferait oublier qu'il existe des livres il nous oublier qu'il existe d'autres façons d'avoir accès au savoir visiter un musée par exemple en personne que l'informatisation des choses du monde alors pour moi c'est là où ça se situe maintenant pour revenir justement moi j'ai connu le temps des interfaces comme tu dis des outils cassés des interfaces complexes et il y avait un problème immense là-dedans parce qu'on mettait plus de temps à comprendre l'interface que d'aller l'utiliser comme on veut évidemment si on voit le numérique comme un outil on peut le voir autrement bien sûr mais c'était tout à fait comme un paquet actuellement on considérait ça comme un paquet d'automobiles raboteuses qui manque des pneus et finalement il y avait beaucoup de frustration donc le design dans sa philosophie tient tout le temps compte de l'expérience utilisateur moi j'aime pas du tout le mot utilisateur mais pour le ce que je suis en train de dire c'est l'expérience utilisateur qui veut qu'on ne veut pas passer son temps par exemple si on conduit une voiture essayer de la faire démarrer parce qu'elle démarre pas de mettre le bouton démarrage qui se trouve en dessous de la roue d'en arrière et puis ça prend trois heures à comprendre comment ta voiture marche avant de pouvoir démarrer puis là trois mille plus loin elle tombe parce qu'elle est cassée et puis tu ne te rends jamais comme le secrète de ton image au lieu où tu veux être ceci dit quand on répare une voiture bien sûr c'est une occasion de réflexion comme dans tous les dans toutes les épreuves de vie et les bugs qui peuvent nous arriver voilà oui justement ce que je veux dire c'est que utiliser la voiture ce n'est pas la tâche des sciences humaines donc si on veut quelque chose qui fonctionne bien on peut faire les médecins ou autre chose mais les sciences humaines c'est moi justement nous cherchons des voitures avec le bouton de démarrage sous la roue c'est un peu c'est moi la tâche un design qui fasse l'inverse de ce qu'il est supposé faire c'est à mon avis le sens même ça devrait être à mon avis les sciences humaines au moins c'est ma façon de les entendre donc justement tu disais personne ne veut perdre du temps personne ne veut perdre trois heures avant de démarrer sa voiture bon selon moi oui moi oui c'est ça que je pense l'université me paye pour faire ça pour chercher un bouton qui a été exprès caché voilà c'est un peu c'est un peu la conception c'est ce qu'en grec s'appelait la scolaire c'est la loisivité de chercher des trucs qui ne fonctionnent pas mais bon c'est évidemment une question puis on peut continuer à discuter à l'infini oui alors comme Samuel Fabien merci beaucoup tout le monde voudrait probablement intervenir mais on va pouvoir y revenir le temps filant vite donc je vais passer maintenant la parole à Nicolas qui va je pense faire un bon effectivement un bon contrepoids ou complémentarité à ce que Marcello vient de nous présenter merci beaucoup Marcello et la parole était à Nicolas merci beaucoup pour cette invitation merci de m'inviter à ce moment-là aussi qui est le début de cette prise de poste à Paris 8 et je suis évidemment très content d'intervenir là aux côtés de Marcello on va évidemment se faire écho et moi je vais parler effectivement de la fabrique en commun et les protocoles ouverts qui vont faire référence aussi à ces modèles que Marcello voulait que l'on reconstruise alors je vais commencer avant de rentrer dans mon sujet je voudrais commencer par une petite anecdote si vous êtes fan de Marc Jaja vous avez sans doute vu passer cette polémique qui s'est tenue sur Twitter à la fin du mois de mai dernier alors petit retour en arrière Marc Jaja annonce qu'il travaille à la fiche Wikipédia d'Emmanuel Souchier on est en mars 2022 et puis le 21 mai Marc a probablement bien travaillé sa notice et il se met à l'édition sur Wikipédia et parmi sa trentaine de tweets quotidiens il va commenter très positivement l'éditeur de texte de Wikipédia en train de rédiger ma première fiche admirable de simplicité d'efficacité d'ergonomie d'intelligence d'équilibre entre visibilité de données écriture mais quel bonheur écrivait sur Wikipédia on sent d'ailleurs qu'il a bien entendu le message de Marcello cet équilibre entre code et visibilité de données tout est là et évidemment quand je lis moi ce tweet je me pose je me dis plusieurs choses chouette une notice de Marc Jaja ça va être une super notice connaissant sa plume et par ailleurs s'il en apprécie l'outil de rédaction et d'édition c'est manifestement qu'il est capable de le maîtriser et dans le même temps je me dis tiens c'est la première fois qu'il écrit dans Wikipédia et effectivement à ce moment là où il annonce son écriture de cette notice Marc va recevoir les premiers avertissements et on va lui parler de mauvais coucheurs de ténacité on va lui faire marquer qu'il faudrait peut-être ajouter des sources secondaires et en fait assez rapidement les premiers bandeaux Wikipédia d'avertissement vont apparaître sur sa page sur sa notice il faut savoir que toute nouvelle notice sur Wikipédia va envoyer plein d'alertes aux administrateurs engagés dans la maintenance de l'encyclopédie et en fait la notice de Marc est immédiatement prise en charge manque de peau par un Wikipédien qui semble décider à faire du zèle puisque ce dernier voit d'un très mauvais oeil l'idée d'une notice complète pondue manifestement par un seul individu qui plus est un universitaire et qui plus est appartement au même réseau social que le personnage de la notice alors pour lui et pour les règles de Wikipédia ça commence à faire beaucoup de lumière rouge qui s'allument d'un coup alors Wikipédia ne va pas lâcher le morceau malgré la discussion qui va s'engager sur la page de discussion de la notice et les échanges sur Twitter et sur la page de discussion vont s'intensifier un peu s'enflammer menant évidemment à des analyses amusantes sur la mise en abîme des théories de Souchier dont fait l'objet la notice et l'incident lui-même puisqu'on se rend compte effectivement les structures et les protocoles d'écriture et de production de connaissances ne sont pas neutres alors finalement Marc ne va pas avoir la ténacité nécessaire il va abandonner et si la notice existe encore c'est parce que la communauté s'est emparée du problème a su défendre la notice pour la petite histoire sachez que l'administrateur trop zélé a été sanctionné par la communauté Wikipédia alors c'est une polémique malheureuse je pense que Marc en garde encore des séquelles mais ça illustre bien ce qui va être mon propos aujourd'hui je referme la parenthèse et puis on pourra y revenir un peu plus tard alors mon propos aujourd'hui je vais parler de déprise et de littératie numérique on va se rejoindre là avec Marcello et j'avance que les phénomènes de désinformation sont directement liés à une certaine déprise de notre écosystème numérique c'est-à-dire l'écosystème de production de circulation des connaissances et de l'information et là par déprise j'entends une perte de maîtrise et cette déprise est effectivement le résultat d'un manque de littératie alors je vais retomber sur mes pattes avec l'incident de Wikipédia on va faire ça en développant c'est peut-être le seul moment où on va parler aussi de désinformation c'est notre histoire alors littératie numérique penchons-nous un peu sur ce qu'on entend par littératie la notion fait l'objet de plusieurs définitions différentes il y a effectivement les Canadiens qui ont travaillé sur cette notion avec le Centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique et ils proposent la définition suivante la littératie numérique n'est pas une catégorie technique qui décrit un niveau fonctionnel et minimal de compétences techno mais plutôt une vaste capacité de participer à une société qui utilise la technologie des communications numériques dans les milieux de travail au gouvernement en éducation dans les domaines culturels dans les espaces civiques dans les foyers et dans les loisirs alors on voit bien dans cette définition que la question de la littératie elle est sociétale elle n'est pas technique il s'agit de participer pleinement à la société c'est une question de citoyenneté et on peut aussi noter là que le numérique se résume ici aux technologies des communications numériques la grande question c'est lesquelles et effectivement l'anecdote de Marcello sur les iPads à l'école nous pose question par rapport à cette compréhension de la littératie numérique dans un article de décryptage de la notion Jeannine Gerbeau elle remarque que le terme ne s'est pas imposé par hasard et là où on aurait pu utiliser les termes de compétence de savoir-faire ou encore de culture les institutions ont préféré ce terme de littératie numérique en faisant référence à la connotation fonctionnelle du terme littératie comprise alors comme la possession des connaissances en compétences en lecture et écriture permettant à un personnage de s'engager efficacement dans une variété de contextes et d'activités une condition qui doit être remplie pour permettre à une participation totale et efficace sur les plans social et économique on retrouve bien ici la question sociétale la problématique économique sociale citoyenneté mais on retrouve aussi effectivement cette idée d'efficacité qui évidemment renvoie au vocabulaire que Marcello a présenté initialement on va aussi retrouver quand même cette référence à l'écriture et à la lecture alors ici la littératie est travaillée vraiment sur un angle presque sociologique voire éducationnel et on peut le penser aussi à l'aune de l'écriture numérique ce qui va nous permettre d'adopter un angle plus anthropologique plus médiatique et ce qui me semble en fait plus opérant pour comprendre ce qui est véritablement à l'oeuvre alors cette notion d'écriture numérique on peut la comprendre au sens large on va l'utiliser plutôt au pluriel comme on va le voir alors Victor Petit et Serge Bouchardon ont travaillé la notion d'écriture numérique en mettant en évidence les trois niveaux de l'écriture numérique ce qu'écrit la machine ce qu'écrit le programmeur et ce qu'écrit l'utilisateur de la machine ils écrivent lire un document numérique quelconque c'est lire ces trois niveaux quoi que seul le dernier soit visible et à nouveau ici cette question de visibilité et d'invisibilité devrait nous mettre la puce à l'oreille sur cette idée de la littératie on revient évidemment à la question de la transparence de l'opacité dont parlait Marcelo alors ils vont distinguer trois phénomènes concomitants l'implémentation c'est l'écriture par la machine c'est le niveau électronique et binaire c'est le seul qui va matériellement s'incarner d'après et ensuite le phénomène de manifestation c'est l'écriture pour les machines et là c'est le niveau logiciel fonctionnel il s'agit du code informatique qui comprend les différentes couches logicielles de la machine jusqu'au format et puis il y a le phénomène d'interaction c'est l'écriture avec les machines et là c'est le niveau visible des interfaces celui de l'utilisateur scripteur qui agit dans l'interface numérique et notre déprise de l'écosystème numérique notre perte de maîtrise provient justement de la méconnaissance de la véritable nature de l'écriture numérique qui se joue dans ces couches non visibles davantage que dans ces représentations c'est-à-dire dans que dans ces interfaces on pourrait même dire pourquoi pas dans les designs qui les accompagnent et effectivement Petit et Bouchardon vont réfléchir eux aussi et définir à ce terme de littératie en disant la littératie au-delà de l'alphabétisme signifie la capacité de mobiliser l'écriture ou celle de comprendre et utiliser les plateformations écrites dans un monde idéal on ne devrait pas utiliser Google sans comprendre Google il faudrait peut-être pour cela commencer à manier les propres outils de Google notamment les outils Ngram Google Correlate etc. pour introduire à la logique de leur écriture alors de son côté Marcello lui il va ajouter un regard plus philosophique plus anthropologique voire post-anthropologique sur l'écriture numérique dans cet article qu'est-ce que l'écriture numérique de 2020 je pense qu'il a commencé à être écrit en 2018 et dans cet article il va explorer la notion d'écriture dans un premier temps en confrontant plusieurs auteurs et autrices importantes sur la notion d'écriture alors c'est un article plein de promesses c'est une grande exploration on a beau chercher on ne va pas trouver de définition de l'écriture numérique on va plutôt trouver cette longue exploration sur la notion d'écriture de son rapport à l'humain de son rapport à l'inhumain et il va mobiliser en fait la notion d'éditorialisation qui a été ce support conceptuel extrêmement aspirant pour je pense renouveler la pensée de l'écriture dans l'écosystème dans l'écosystème numérique peut-être la seule phrase qui va nous parler d'écriture numérique ici c'est l'espace est numérique cet espace est un texte une écriture organisée alors cette écriture organisée elle m'intéresse et je passe maintenant à ce que Louise Merzot appelait les actions dispositifs lors de cette conférence ENMI 2012 à Paris Louise Merzot va participer et observer un dispositif d'éditorialisation qui a été mis en place en marge de cette conférence dans son analyse de ce dispositif elle avance ce terme d'action dispositif pour décrire ce qu'elle va appeler des processus d'échange de partage de contributions qui ont lieu dans et par ce dispositif ce dispositif qu'elle va qualifier de tissu médiatique induisant la logique processuelle de tressage et de butinage pour ceux qui ont pu suivre le séminaire écriture numérique et éditorialisation on va retrouver ici tout cet appareil conceptuel qui a été mobilisé dans ce séminaire alors plus tard toujours dans cette approche dispositif de nos actions dans l'espace numérique Louise Merzot va parler de milieu pour désigner cet espace qui est d'après elle certes un milieu technique mais aussi un milieu associé au sens où il se modifie à mesure que nous l'habitons mais ce milieu est essentiellement un milieu écrit c'est un milieu écrit de code de protocole de dispositif logiciel et donc ces actions de tressage de butinage de mouvements sont essentiellement des écritures et j'ai donc proposé de requalifier ces actions de dispositif en écriture en introduisant l'idée d'une écriture qui dispose et qui organise alors la notion d'écriture là me semble centrale car dans ce milieu essentiellement écrit l'écriture devient performative j'écrivais ça dans ma thèse car elle agit autant sur le plan scriptural que sur un plan spatial en participant de l'agencement de l'espace numérique l'écriture dispositif opère donc autant dans dans un environnement que sur cet environnement et de fait en tant que milieu écrit de code de protocole de dispositif le numérique va propager de manière récursive ses propriétés dans les écritures qu'il supporte et qu'il génère par exemple ces fameux principes d'ouverture et de transparence qui sont les deux propriétés essentielles inscrites au cœur du protocole TCPIP de l'internet ces deux principes se sont propagés aux infrastructures logicielles et aux contenus que les réseaux soutiennent alors un cas emblématique de cette propagation c'est le protocole HTTP et le langage HTML dont l'adoption massive n'a été permise que par la libération de ces sources il existait des protocoles concurrents mais c'est la libération des sources HTTP et HTML qui a permis son adoption et de même on retrouve cette récursion cette propagation avec les licences copyleft qui sont véritablement des écritures juridiques ces licences copyleft initialement conçues et utilisées pour le partage et la diffusion de logiciels et elles ont été plus tard adaptées dans les Creative Commons nouvelle écriture juridique qui sont cette fois-ci des licences copyleft dédiées au partage et la diffusion des contenus culturels donc en fait on voit bien que chacun de ces niveaux que ce soit le protocole niveau logiciel niveau culturel niveau juridique chacun de ces niveaux va supporter le niveau suivant et les valeurs des niveaux inférieurs se transmettent effectivement au niveau supérieur alors à partir de ce contexte comment faire le lien avec l'incident de Wikipédia ce qui va nous relier être sociaux être pensant à ce milieu ce sont nos écritures ce sont nos actions dans le milieu et sur le milieu et ce sont évidemment nos modalités d'organisation de ces écritures c'est là que tout se joue entre nous et les écritures machiniques alors on peut appeler ces modalités des règles des protocoles éditoriaux des protocoles sociaux bien sûr et ce sont dans ces protocoles que se construisent la légitimité d'une information la crédibilité d'une affirmation la vérité partagée d'une connaissance etc. ce sont eux qui garantissent une certaine légitimité crédibilité et vérité et la science telle qu'on la pratique est un régime de vérité particulier il y en a d'autres la science elle s'est employée à construire des protocoles rigoureux pour produire des connaissances dites scientifiques alors évidemment je simplifie j'y vais à gros traits mais on sait que cette scientificité dans les sciences physiques et mathématiques va reposer plutôt sur le paradigme d'objectivité c'est l'objectivité de la formule mathématique du modèle physique de ce qui est mesurable ce qui est quantifiable et en sciences humaines et sociales les phénomènes sont beaucoup moins évidents à modéliser et à mesurer et donc les connaissances produites elles vont relever nécessairement d'une certaine subjectivité et donc la scientificité en sciences humaines va alors s'appuyer principalement sur quoi ? sur les protocoles éditoriaux de production de l'écrit c'est-à-dire ceux qui nous incitent à produire du discours sur d'autres discours ceux qui nous imposent des manières de citer nos sources ceux qui nous imposent de lire et d'évaluer nos pères d'une certaine manière réputée plus rigoureuse réputée plus neutre plus objective et voilà la science telle qu'elle se pratique or justement le milieu numérique introduit des pratiques d'écriture numérique qui évidemment sont venues depuis 30-40 ans sont venues bousculer tout ça et qui questionnent évidemment aujourd'hui la validité du régime scientifique tel qu'il nous a été légué à nouveau on parle ici d'une alternative à une vérité unique ou plutôt un modèle de vérité unique si l'on change les modes de production de l'écrit il n'est plus nécessairement pertinent de demeurer dans le même paradigme de scientificité question qu'on peut légitimement poser et je crois que c'est exactement le projet sous-jacent à Wikipédia de proposer un autre régime de production de savoir à travers des nouveaux protocoles d'écriture alors l'incident Wikipédia dont j'ai parlé au début matérialise à mon avis la confrontation entre un régime de production de savoir traditionnel et académique avec un régime de production de savoir disons numérique pour aller vite et quand bien même d'ailleurs notre auteur Marc Jaja auteur de la notice est lui-même un fin analyse de la culture numérique et un fin analyse de ses manifestations écrites il suffit de lire ses écrits en d'autres mots Marc qui rédige un blog depuis une bonne dizaine d'années qui tweet frénétiquement qui a développé une communauté Instagram qui tient une chaîne YouTube etc qui semble donc complètement intégrée dans l'écosystème numérique et bien pourtant sa propre littératie numérique semble s'être hortée à celle de Wikipédia alors pendant ma pendant ma thèse au sein de l'équipe de Marc Jajalot la chaire de recherche sur l'écriture numérique j'ai pu expérimenter ce que je pensais être initialement des dispositifs et qui se sont révélés surtout des protocoles en réfléchissant à des nouvelles modalités de production et de circulation des connaissances autrement dit des nouvelles organisations de l'écriture j'ai pu mener plusieurs expérimentations notamment ce dossier écrire les communs réalisé avec Sylvia Fredrickson et publié dans la revue scientifique sens public et qui a été l'occasion d'expérimenter un protocole éditorial relativement disruptif pour une édition scientifique traditionnelle il s'agissait d'opérer une double voire une triple ouverture par rapport au protocole classique des revues scientifiques c'était d'abord une ouverture à de nouveaux acteurs donc un élargissement du cercle avec cette idée de déhierarchiser les savoirs et en considérant que les praticiens des communs avaient toute légitimité voire plus de légitimité pour écrire et analyser leurs pratiques d'écriture des communs deuxième ouverture celle du processus éditorial avec l'idée de rendre parfaitement transparent l'ensemble d'un processus traditionnellement opaque fermé et ne fonctionnant que dans une négociation omniprésente avec ses propres règles mais une négociation cachée alors pourquoi si c'est une négociation permanente du protocole éditorial pourquoi ne pas l'ouvrir et pourquoi ne pas considérer qu'elle relève également de la discussion scientifique et pour aller aussi loin que possible spécifiquement à ce dossier pour aller c'est-à-dire pour aller dans le sens des communs sur lesquels nous écrivions la troisième ouverture a consisté à partager la gouvernance du dossier avec tous les auteurs les acteurs intéressés notamment les auteurs et les autrices des articles on pourrait conceptualiser ce dossier comme une grande conversation qui s'est tenue dans différents espaces sous différents régimes mais dont nous avions conçu les protocoles d'écriture conçu de manière collégiale en cherchant à nous acclimater au milieu numérique en cherchant à y prendre part alors plus récemment on a expérimenté avec Servan de Mangjour un autre protocole d'écriture un peu plus étrange il s'agissait ici de s'emparer de l'espace de documentation que sont les commits git comme un espace conversationnel parallèle à la rédaction d'un article quantifique je ne vais pas développer sur ce que c'est que git parce qu'un certain nombre d'entre vous voient à peu près ce que c'est le principe c'est que chaque avancée dans notre article était l'occasion d'expliciter dans un autre registre le registre du commit d'expliciter l'idée que l'on venait de rédiger dans l'article c'était aussi l'occasion d'ouvrir de nouvelles questions de proposer des nouvelles pistes et finalement de libérer la pensée contrainte par la forme éditoriale de l'article scientifique donc ça a été vraiment notre espace de jeu notre espace notre bac à sable à côté de l'article mais concomitant à l'article et là encore on a mis en place un protocole spécifique qui avait été discuté et appliqué protocole d'ailleurs avec lesquels nous n'avons pas cessé de négocier on l'a en permanence adapté à nouveau il n'y a pas dans cette expérience il n'y a pas un protocole à généraliser pour révolutionner le régime scientifique par exemple d'ailleurs l'article final est allé prendre la poussière dans une revue chez Classique Garnier autant dire qu'il n'est même pas numérisé on n'est pas très fier de ça mais on sait qu'on a quelque part sur GitLab la version numérique accompagnée de sa conversation mais l'idée qu'on poursuivait avec cette expérience c'était que la littératie numérique pourrait se loger dans la capacité de reprendre la maîtrise de nos écritures dispositives en devenant acteur des protocoles éditoriaux on retrouve ici l'idée de redevenir acteur des modèles d'écriture dont parlait Marchéville c'est-à-dire vraiment dans la capacité à inventer des nouveaux protocoles d'écriture collectives dans la capacité à inventer des modalités de conversation susceptibles de produire des connaissances et susceptibles de penser autrement autrement que ce qui nous est donné à penser en particulier de penser à plusieurs avec cette idée que l'enjeu n'est pas celui de l'écrit n'est pas celui de ce qui est écrit l'enjeu c'est celui du collectif ce collectif qui advient avec le processus d'écriture donc à nouveau ce paradigme qui je pense est très lié à cet espace numérique le paradigme nous permet de déplacer le véritable enjeu de l'écriture vers le collectif alors l'incident de Wikipédia je termine ce slide avec montrer l'omniprésence de Marc Jaja sur les réseaux et donc sa propre littératie à lui mais l'incident de Wikipédia vient clairement d'un excès de zèle et de la dérive autoritaire d'un individu c'est très clair c'est ainsi d'ailleurs que l'incident a été résolu mais au-delà du problème des sources secondaires sur lesquelles s'était focalisé le Wikipédia ce qui a sans doute braqué ce zélateur comme le dénonçait Marc ce qu'il a braqué provenait certainement de la démarche de Marc Jaja c'est-à-dire une rédaction solitaire une rédaction érudite et qui tout en tentant de respecter le registre de l'encyclopédie en ligne en tentant de jouer le jeu on n'a pas saisi l'opportunité de l'écriture collective alors non pas par orgueil on connaît Marc mais plus certainement par une certaine conception de l'ouvrage écrit ou même de l'expression voilà alors pour revenir à des informations pour terminer je pense que ce qui rend Wikipédia aujourd'hui relativement robuste face à des informations c'est justement le collectif dont je parle c'est cette force distribuée de l'attention du soin de la rigueur rigueur de la source rigueur du registre rigueur des principes de neutralité de Wikipédia etc. mais cette force distribuée qui permet malgré ses défauts à l'encyclopédie d'être a priori plus fiable que bien des sources médiatiques et je vous remercie alors merci beaucoup Nicolas on voit que ces deux présentations-là sont très complémentaires donc pour dire on dispose quand même d'une bonne période de temps de discussion donc Samuel évidemment tu vas pouvoir reprendre les points que tu disais tout à l'heure donc la façon qu'on fonctionne c'est qu'on va d'abord peut-être commenter ce que Nicolas nous a dit puis ensuite de prendre librement la présentation de Marcello la présentation de Nicolas et faire dialoguer ensemble alors j'aurais une première question si vous voulez intervenir si vous pouvez élever votre petite main ça va m'aider un petit peu plus une première question c'est que le thème comme vous le savez du séminaire porte sur les illusions sur la tromperie sur la désinformation comme tu nous disais dans ton titre de conférence et puis tu as terminé avec un tout petit peu là-dessus Nicolas donc j'aimerais rabattre vos deux communications en fait davantage et peut-être en improvisant pour vous sur les thèmes qu'on travaille actuellement ce sont les stratégies d'illusion les stratégies de tromperie de désinformation de manipulation de propagande qui se passent actuellement à travers les outils numériques et donc j'ai envie de dire est-ce que la désinformation et soit Nicolas ou Martine peut répondre c'est pas justement cet outil cassé sur le plan social donc l'outil non pas technique mais l'outil social qui est celui de l'espace informationnel on parle de désinformation comme on parlerait de déconstruction il se passe quelque chose qui tourne pas rond d'une certaine façon qui ébranle nos valeurs démocratiques qui ébranle nos systèmes politiques qui ébranle nos façons de faire de l'économie à tous les points de vue et c'est ces questions qui nous intéressent donc à travers ce que vous nous avez exposé sur les écritures numériques qui touchent aussi une réflexion sur les dispositifs éditoriaux qu'on porte dans notre séminaire dans notre groupe de recherche pourriez-vous nous en dire davantage dans cette accroche peut-être en partant de cette idée qu'il y a actuellement à travers l'espace informationnel un outil cassé et sur le plan social oui alors je prends la parole parce que Martial vient de me la donner sinon je n'aurais pas osé mais oui moi je vois cette désinformation évidemment reliée à cette fameuse désintermédiation évidemment liée à cet espace numérique qui est venu disrupter toutes les structures d'autorité de production de l'information de production de contenu et donc cette désinformation ça n'est que cette manifestation de cette désintermédiation il y a des nouveaux moyens de production évidemment dans cet espace désintermédiaire des nouveaux intermédiaires se sont se sont glissés ont pris ont pris la main continuent d'ailleurs de prendre la main ce sont parfois des acteurs très volatiles en particulier sur la désinformation mais voilà je relierai moi tout simplement cette désinformation à cette à cette notion de désintermédiation la question enfin il me semble que ce qui nous permettra de 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 contrer cette désinformation c'est tout simplement de mieux comprendre les paradigmes de l'espace numérique et donc de de jouer la partition de que nous propose la que nous propose cet espace numérique peut-être actuellement cette désinformation elle est elle est celle des grands médias elle est celle de l'autorité traditionnelle et et peut-être qu'il faut tout simplement la jouer à fond cette désinformation cette désintermédiation pour progressivement produire construire des nouveaux protocoles des produits collectifs qui feront fi de de ces de ces de ces autorités alors je vais je vais donner la parole à Marcello juste donc avant de dire que cet espace que tu disais bon ça touche cette question touche beaucoup ce que j'appelle les autorités la légitimité des savoirs et tu nous dis par exemple que la source Wikipédia est une source d'information justement qui va structurer de façon distribuée une certaine forme de crédibilité à l'information maintenant cette source Wikipédia est mise à plat avec toutes les autres sources d'information et donc pour un public qui veut s'informer d'où les dérives qu'on voit sur les fake news les dérives qu'on voit sur les antivaccins récemment ou même pour la guerre d'Ukraine qui sont des phénomènes de désinformation dû comme on le sait à ces bulles médiatiques etc donc je suis en train de mettre les termes que tous connaissent mais je voulais simplement répliquer que la question de la désinformation elle touche la façon même dont est organisé l'espace informationnel actuellement Marcello oui pour aller dans l'essence de Nicolas je ne sais pas alors une première chose que je dirais c'est que je ne crois pas qu'il y ait plus de désinformation aujourd'hui qu'avant ni plus de fake news aujourd'hui qu'avant Yves Citon le disait à ses séminaires l'année dernière pendant son intervention à l'année dernière il avait dit ça il y a des régimes des vérités et autres en fait il faut s'interroger comment ces régimes des vérités émergent donc on revient à ce que disait Nicolas c'est à dire la question c'est celle d'une pluralité des modèles de production une pluralité des modèles de vision du monde de production de la connaissance et de légitimation de la connaissance cette pluralité a toujours plus ou moins existé mais on était habitué avant à une certaine stabilisation d'un modèle qui a été représenté notamment par une certaine infrastructure médiatique qui est celle qui a émergé à partir de la révolution industrielle pour être précis donc c'est l'édition qui s'associe avec un statut particulier du discours savant dans l'espace public qui se met en place à partir de la révolution industrielle notamment en France et en Angleterre donc à un moment où une idée particulière de démocratie fait apparaître l'importance d'un régime de production de la connaissance médiatique donc l'importance des journaux etc. Le fait que Lamartine devienne donc un poète devienne le premier représentant de la république révolutionnaire en 1948 en France c'est quand même intéressant c'est un intellectuel c'est peut-être la seule fois de l'histoire de France où ça arrive c'est-à-dire qu'il y a une place pour les producteurs des connaissances dans la société qui est mise en place par une situation sociotechnique particulière donc il ne faut pas non plus penser que c'était depuis toujours c'est le 19ème siècle aujourd'hui il y a en effet des nouveaux modèles qui émergent des nouveaux systèmes des nouveaux dispositifs sociotechniques comme le web les technologies numériques qu'on appelle avec ces noms un peu vagues ça ça fait émerger des nouveaux modèles et peut-être Nicolas a raison à dire que nous ne les connaissons pas tout à fait ça c'est un problème donc une certaine déprise une certaine désorientation à l'intérêt de ces environnements à cause du fait qu'ils proposent des modèles différents de certains modèles auxquels nous étions habitués puis il y a le deuxième point qui est celui sur lequel j'insistais dans ma présentation c'est le fait qu'au contraire qu'on pense qu'il n'y a pas de modèle qu'on pense que c'est neutre qu'on pense qu'il y en a un seul c'est à dire l'invisibilité et le manque de réflexion critique sur ok quel est le régime de production de vérité qui est mis en place par un dispositif tel que Facebook quel est le régime de production de la parole qui est mis en place par un dispositif comme Zoom si on a cette réflexion déjà à mon avis il y a moins de fake news c'est à dire qu'il y a une information puis nous connaissons le modèle de production c'est comme le discours Wikipédia c'est que de la merde qu'on faisait aux étudiants au lycée jusqu'à il y a quelques temps au lieu de dire écoutez réfléchissez un peu sur quel est le dispositif de légitimation des connaissances sur Wikipédia et puis agissez des conséquences mais la même réflexion on peut la voir quel est le dispositif de légitimation des connaissances pour une presse universitaire ça a autant de problèmes que celui de Wikipédia d'autres problèmes mais autant de problèmes donc en effet si on est conscient du fait qu'il y a des régimes particuliers et qu'on en fait l'analyse et qu'on comprend que ces régimes portent des valeurs théoriques et des visions du monde selon moi il n'y a pas de désinformation la désinformation vient le moment où ces modèles sont ignorés ou pire sont pris comme naturels et acquis D'autres questions peut-être que Samuel tu voudrais intervenir pour continuer un peu la discussion avec Marcello sur le point que tu avais soulevé tout à l'heure ou peut-être Sylvie l'intervention sur la question de la matérialité des dispositifs qui nous intéressent je me retiens de commenter encore pour ne pas prendre toute la parole mais toute la question que Marcello tu poses actuellement justement tout est autour de cette question des changements dans les régimes de vérité premièrement souvent dans notre notre séminaire on parle des puissances du faux il y a un petit ouvrage philosophique qui t'intéresserait j'ai oublié le nom de l'auteur mais qui s'appelle les faiblesses du vrai donc les puissances du faux et les faiblesses du vrai et donc je pense que évidemment la propagande a toujours existé depuis toujours ça fait et puis on remonte évidemment à la presse du 19e mais bien plus loin encore avec les pamphlets anti-pape etc ça a toujours existé depuis que les humains se communiquent ensemble on pourrait presque dire comme le mensonge mais évidemment il y a des nouvelles configurations de ces voies de la propagande du mensonge de la désinformation et encore une fois qui touche complètement la question de la légitimation des autorités éditoriales on le sait c'était vrai avec le livre et c'est encore vrai maintenant et ce décloisonnement démocratique justement de la capacité d'éditer qui était entre les mains des éditeurs on le sait tout le monde ne pouvait pas publier un livre il fallait que l'éditeur le choisisse d'une certaine façon le valide alors que là tout le monde peut décider de publier son livre ou son intervention comme il veut dans un espace collectif démocratique et c'est là qu'on voit justement les distorsions actuelles qui peuvent faire bouger finalement les frontières démocratiques en fait donc des conséquences qui sont quand même très très importantes sur le plan social alors j'ai trop parlé je vais pas dire sur la question de la faiblesse la faiblesse du vrai il y a ces fameuses sciences dures et sciences molles avec ces sciences faibles qui seraient les sciences humaines moi je dirais fragiles plutôt que faibles fragiles dans le sens où effectivement la construction du discours est purement subjective et elle est elle repose sur un château de cartes qui sont châteaux de cartes des penseurs qui ont pensé avant nous et on repose sur ces penseurs et ces penseurs manifestement n'avaient pas la vérité puisqu'on est en permanence en train de les discuter de les critiquer et c'est ça les sciences humaines c'est cette conversation permanente ce château de cartes fragile n'est pas une faiblesse selon moi pour les sciences humaines c'est au contraire une force ou peut-être une opportunité de poursuivre la conversation je pense que si on le voit comme ça on se on se on se décrispe par rapport à la question de la vérité ou du faux on est de toute façon dans une grande conversation qui ne fait que critiquer discuter nos pères les générations etc je pense que voir cette question-là entre puissant et faible à mon avis est un cul-de-sac alors Sylvie merci à nos deux intervenants pour leurs deux présentations qui sont tellement stimulantes qu'on a des tonnes de questions à poser et plein de commentaires à faire donc du coup on reste un peu sans voix alors je vais prendre un point d'entrée qui est le lien que j'ai vu moi entre les deux qui est justement Yves Jeanneret et Emmanuel Souchier c'est amusant ce rapprochement là entre entre vos deux vos deux interventions parce que tout ce que Marcello a dit renvoie évidemment aux écrits d'Yves Jeanneret sur la culture triviale donc cette croyance qu'il y aurait une transparence complète des interfaces des outils des logiciels des dispositifs et la démonstration qui l'amène qu'en réalité il s'agit d'une culture et qu'il n'y a rien de triviale là-dedans que chacune des formes et même les petites formes conditionnent les contenus etc. donc évidemment on agrée tout à fait à tout ça moi j'ai trouvé particulièrement intéressant l'ouverture sur la médiation conceptuelle parce que là pour le coup ça m'a renvoyé aux travaux de Myohara Mugur-Sechter qui elle va en fait en dessous du concept puisqu'elle travaille sur l'infra conceptuelle et en fait la multiplicité elle est en effet dans la façon de concevoir déjà la pensée unique elle est parfaitement traduite par le fait que le médiateur conceptuel soit unique et qu'on aboutisse au final à une version une vision monolithique des connaissances et des savoirs et lorsque en réalité on va gratter sous le concept on s'aperçoit qu'il y a possibilité de multiplicité même si je prends la chaise qui est quand même un concept simple est-ce qu'une chaise sans dossier et sans accoudoir c'est toujours une chaise est-ce qu'une chaise qui a un pied cassé c'est toujours une chaise est-ce qu'un cube sur lequel je vais m'asseoir je peux le désigner comme une chaise un cube ou autre chose une glacière par exemple lorsqu'on va faire des pique-niques il est bien connu les fabricants de glaciaires le savent très bien que les participants s'assoient sur la glacière qui est donc conçue pour résister au poids d'une personne de 90 kilos donc le concept lui-même implique un certain flou qui est réinterrogé à travers les multiples instances du concept et du coup le médiateur conceptuel pour essayer d'accéder à une certaine forme de savoir me paraît quelque chose de tout à fait essentiel ensuite je voudrais revenir sur ce qui a été dit un petit peu par Samuel et puis faire suite à l'intervention de Nicolas il y a une dimension qui est quand même tout à fait forte et prégnante des évaluations ce serait formidable Marchello si en effet les sciences humaines et sociales pouvaient ne servir à rien sauf que je ne sais pas comment c'est chez vous mais chez nous on a une injonction forte à l'utilité sociale et on est évalué là-dessus les critères d'évaluation des chercheurs comportent cet item c'est exactement la même chose pour la proposition de revue ouverte de Nicolas dans un conseil national des universités une revue ouverte ne compte pour rien puisque par définition le principe de validation par les pairs n'existe plus or ça c'est une valeur forte de la reconnaissance scientifique donc il y a tout cet environnement un peu de normes et un peu juridiques qui conditionne aussi ce qu'on est en capacité de détruire de faire exploser ou de faire évoluer voilà rapidement parce que c'est très très rapide parce que évidemment c'était trop riche ce que vous nous avez présenté merci oui alors Marcello oui bien sûr et puis Nicolas aussi si tu veux répondre à toutes les questions on ouvre les interventions maintenant oui Marcello très rapidement merci beaucoup Sylvie bon très rapidement sur la trivialité oui oui en effet ce concept de gênerer puis les travaux de Souchet dans ces sens vont en effet dans les mêmes dans les mêmes sens pour l'infra conceptuel oui ben c'est toute la tradition alors je pense que là il y aurait c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est son ces questions théoriques qui m'intéressent fondamentalement dans dans ma recherche sur les environnements numériques bon il faudrait l'insérer et c'est ce que j'essaie un peu de faire donc c'est pas la place ici mais dans une tradition longue justement sur une tradition ontologique longue qui devrait prendre en compte la dispute sur les universaux les universaux par exemple typiquement à partir de là donc à partir des porphyres que j'ai cité indirectement avant des lysagogues de porphyres en passant par Abelard etc. jusqu'à arriver à Hegel qui est fondamentalement celui qui a essayé de penser la médiation de façon la plus radicale avec tous les problèmes que pose Hegel donc bon c'est un discours très long celui sur la médiation je trouve très intéressant l'approche de Karen Barad sur ça donc j'envoie un peu à elle qui critique la médiation pour toute une série des raisons mais qui arrive finalement à cette idée que les concepts sont des arrangements physiques c'est ce qui me semble une bonne solution mais bon c'est juste pour donner quelques pistes sur l'utilité sociale oui bien sûr moi je suis je suis plutôt un casseur aussi parce que je peux me le permettre maintenant je suis professeur titulaire je ne dois plus rien démontrer donc pour moi qu'ils aillent chier l'ANR et 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 les toutes vos sigles françaises surtout c'est pire encore en France qu'ici mais ici aussi c'est une catastrophe et en fait il faut lutter selon moi activement pour changer les choses parce que c'est nous qui sommes à la fin dans les comités des promotions c'est nous qui sommes dans les évaluations etc donc il faut commencer à dire qu'on en a marre parce que ce sont des modèles qui peuvent marcher parfois mais qui ne marchent pas du tout d'autres fois et puis il y en a d'autres qui sont intéressants alors moi par exemple je pousse mes étudiantes et mes étudiants à mettre en avant dans leur CV certaines choses par exemple des contributions sur Wikipédia et puis je pousse mes collègues et je vous invite tous et toutes surtout évidemment nous les vieux parce que c'est difficile de dire à un jeune essaye de tout miser sur tes contributions Wikipédia alors qu'il n'a pas de poste mais nous on peut le faire donc je pense qu'il faut il faut être militant et je pense le plus on est vieux le plus au lieu qu'être con comme nous le sommes très souvent il faudrait justement ne pas être des vieux cons mais être des vieux qui profitent de leur vieillesse pour se permettre de pousser vers un changement des paradigmes et celui de l'utilité sociale est un paradigme que nous héritons de l'entreprise donc j'en veux pas à l'université et il faut le dire il faut le dire aux crétins de nos doyens il faut le dire aux crétins de nos recteurs et il faut dire ben non on n'accepte pas ça parce que c'est pas ça que nous voulons faire donc je pense qu'il y a vraiment désolé je suis un peu long sur ça mais c'est à mon avis fondamental oui il faut être un peu militant et peut-être hurler dans certaines circonstances au moins celles et ceux qui peuvent se le permettre parce qu'il n'y va pas d'être capable de payer les loyers à la fin du mois je suis bien d'accord Marcello alors Sylvie veut répliquer il y a Samuel aussi donc peut-être Samuel d'abord Sylvie si tu vas bien ou si tu as une réponse immédiate on hésitant là vas-y Sylvie vas-y Sylvie moi je ne demande pas mieux que d'être une vieille intelligente plutôt qu'une vieille conne mais j'aimerais beaucoup que nous le fassions collectivement parce que ma propre expérience m'a montré que quand on essayait d'être intelligent on était très vite cassé dans nos institutions actuelles si c'est pour souffrir individuellement c'est pas la peine moi je m'y refuse oui 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 d'accord trois étoiles quatre, cinq étoiles donc Nicolas il y a Samuel et puis ensuite Nicolas Samuel alors deux petites remarques peut-être sur insister sur la référence dont Sylvie a parlé Myra Mougour-Chaster parce que Marcello tu t'intéresses beaucoup à la matière et Myra est une théoricienne de la mécanique quantique et c'est son analyse des usages scientifiques de la mécanique quantique qui l'a amené à rédiger ses ouvrages et notamment pour mettre en avant le fait qui correspond un peu ce que tu dis par rapport aux autres numériques qui est que les chercheurs en mécanique quantique utilisent des systèmes formels sans vraiment les questionner et ils arrivent avec ces systèmes formels à faire avancer à faire avancer la science quand même et donc elle c'est un peu comment elle a rebellé contre ça pour dire attendez il faut vraiment avoir cette dimension critique supplémentaire par rapport au formalisme qu'on utilise ou ce que tu dis par rapport au dispositif et je voulais aussi revenir sur cette idée de tout casser de la politique de la moi ce que j'appelle la politique de la terre brûlée et de cette résistance en peut-être défendant le point de vue le point de vue épicurien qui est que peut-être que la solution c'est d'une certaine manière de s'éloigner un peu de nos institutions qui par essence même ne sont pas capables de pouvoir laisser libre cours à l'invention et à la créativité et de créer des espaces parallèles où ça c'est possible l'avantage c'est que ça évite de se taper la tête contre les murs face à des murs qui de toute façon n'entendent pas et l'autre avantage c'est que ça permet de construire dans on va dire j'allais dire dans la joie parce que je pense que c'est possible de nouveaux protocoles de nouvelles initiatives de nouvelles manières de faire et je crois que beaucoup de chercheurs font ça finalement c'est à dire qu'on on 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 essaye de ne pas subir les institutions et 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 tout cette tout ce monde assez assez comment dirais-je contraignant en développant d'autres formes d'activité et d'autres formes d'échanges et de et de discussion donc moi je crois je crois assez à ça et justement les remarques les critiques qui peuvent être amenées là autour de 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 ces ces modes de fonctionnement qui sont aussi défendus par nos étudiants il y a beaucoup de nos étudiants qui qui veulent absolument pas être innovants ni changer les choses eh bien il me semble que on peut s'en servir pour justement produire des choses qui ne sont pas dans ces dans ces contraintes dans ces contraintes là et à mon sens c'est possible merci beaucoup de cette intervention c'est mieux je suis vraiment tellement d'accord avec ça j'ai presque envie de vous dire que le séminaire actuel l'Arcane est né justement de toutes ces difficultés ces confrontations avec les les institutions les loyens qui nous qui nous chapeautent sans comprendre ce qu'on fait vraiment alors je vais passer la parole donc il y a Nicolas 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 qui veut parler je pense que tu dois quitter aussi plus tôt Nicolas alors on on te dit bonjour si jamais tu quittes avant Nicolas va intervenir puis ensuite il y a Rock qui veut intervenir oui très rapidement je pense que Samuel a dit un petit peu ce que je voulais ce que je pensais c'est pour Sylvie qui est toujours là mais effectivement la question que Sylvie posait c'est la question institutionnelle comment on se positionne par rapport à elle je pense qu'à partir du moment où on fait le constat qu'à certains endroits l'Institut est défaillante il faut absolument et c'est une question d'utilité sociale il faut absolument réinventer des choses et combler ces failles alors on peut tout détruire on peut hacker moi je pense que l'institution notamment l'institution éditoriale est très très problématique aujourd'hui c'est peut-être la plus en retard par rapport à l'écosystème d'écriture de production de l'écrit dans lequel on est elle est la plus défaillante à cet endroit puisque elle a été tous ces siècles de production d'écrit manuscrit puis imprimé elle a été vraiment la garante de l'écrit celle qui inventait celle qui conservait également et aujourd'hui elle est défaillante au sens où elle a absolument abandonné cette force de prescription pour adopter purement et simplement celle notamment des GAFAM et vraiment le raccourci là n'est même pas caricatural puisque vous voyez bien tout ce qui est installé dans vos universités et quels sont les outils qui sont offerts aux étudiants voilà après tout casser je ne sais pas ce qui est sûr c'est qu'on a des espaces on a d'énormes espaces de liberté ce que n'ont pas d'autres personnes dans d'autres institutions et on a effectivement notamment l'espace avec les étudiants et c'est là où à mon avis les choses s'inventent je pense que personne ici n'est nativement numérique en les étudiants le sont et donc il y a évidemment des choses à faire des choses à faire avec eux et quitte à les bousculer Samuel si effectivement ils veulent du traditionnel et du défaillant mais on est là je pense aussi pour les faire bouger voilà c'était juste ça Nicolas tu touches justement au cœur d'une de nos problématiques qui nous intéresse sans doute la question des déplacements je vais parler plus de déplacements que d'affinissement des systèmes d'autorité éditoriale qu'on avait traditionnellement depuis 500 ans avec le livre par exemple il y a des systèmes bien 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 implantés on sait comment par exemple la publication en ligne devient pas si évidente que ça pas si facile que ça parce qu'il y a des réactions contraires des éditeurs et aussi c'est cet espace qui est en train d'être fragilisé alors autrefois on prenait pied sur telle autorité éditoriale notamment ou institutionnelle académique et voilà les gens pouvaient baser leur éthique leur façon de penser sur ces institutions ces autorités alors qu'aujourd'hui justement dans l'espace numérique on voit comment toutes ces frontières sont en train de chavirer et d'où encore une fois les dérives alors qu'on ne fait plus la distinction entre une source d'information crédible tu parlais de Wikipédia mais disons l'université les institutions universitaires l'auteur le chercheur le professeur d'université le journaliste sérieux qui va se mélanger dans un même espace informationnel proliférant donc on est loin de la pensée unique avec ce qu'on appelle par exemple au Québec les radios poubelles on vient d'avoir une élection et puis ce rôle des radios poubelles qui vont avoir donc des intervenants qui vont avoir autant de poids social qu'un professeur d'université fut-il le plus subversif qu'il veut bien être alors c'est cet espace pluriel aussi qui est à interroger on vient de sortir d'un espace qu'on appelait davantage unique Marcelo tu nous dis c'est un espace de pandémie unique moi j'interroge justement au contraire l'espace tellement proliférant que les repères sont fragilisés à savoir où on peut trouver ces repères à la pensée critique où on peut sur qui on peut se fier sur quelles sources on se fie et c'est là où on voit justement toutes les dérives arriver alors Marcelo Nicolas donc on est vraiment en zone libre présentement juste une petite anecdote le dernier article auquel j'ai mentionné donc publié chez Classique Garnier donc il a été écrit dans un cadre particulier qui était un un paper jam mené par des jeunes chercheurs où il s'agissait en quelques jours de pondre quelque chose on a proposé ce protocole on a écrit notre article dans ce protocole et le thème de ce paper jam c'était aberration donc je trouve que pour hacker et pour imaginer des nouvelles formes cette idée d'aberration est assez pour nous elle a été assez inspirante donc voilà il existe effectivement des espaces possibles oui alors Rock juste avant de passer oui il y a Rock qui veut intervenir Samuel avant donc Rock et je te passe la parole tout de suite après Samuel oui bonjour merci beaucoup merci Marcello et Nicolas pour vos présentations alors là je vais mettre ma petite casquette infocom et revenir sur les protocoles d'écriture et la façon dont les les technologies les éditeurs de textes ou traitements de textes conditionnent pensent et produisent nos écritures scientifiques mais la question que je me pose c'est est-ce que vous auriez remarqué des marqueurs ou des données empiriques qui permettent de constater les différences dans l'écriture entre l'utilisation d'un outil ou un autre quand on est au cœur de la chaîne de publication et qu'on est acteur c'est quelque chose qu'on peut constater peut-être assez simplement mais est-ce que post-publication par exemple je pourrais trouver des marqueurs qui me permettent de déterminer comment Word pense un article ou comment Stylo sur une autre chaîne permettrait de le penser différemment est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dans vos recherches alors ça me fait penser je rebondis ça me fait penser à un travail qui est mené en ce moment à l'université de Nanterre comment ça s'appelle Irène Irénée que tu dois connaître Roch qui fait tout un travail sur la liste la liste notamment dans son sujet son terrain ça va être les dispositifs de contribution notamment sur les sites patrimoniaux mais elle travaille sur cette forme liste et comment les espaces numériques qui mettent en qui présentent ces listes comment comment les contenus patrimoniaux sont même travaillés par la liste donc là je trouve que ça fait écho un petit peu à ta question Samuel Oui juste une petite anecdote un peu sur en quoi les dispositifs numériques un peu innovants peuvent remettre complètement en cause les institutions établies il y a plus de 20 ans je crois qu'il y a à peu près 25 ans j'ai expérimenté un outil pour générer automatiquement des textes de philo et j'ai soumis ça pour l'expérience dans une dans une licence de de philosophie à Nanterre et bon je passe les détails mais ce que ça m'a appris c'est que il y a un moment les institutions là dont on fait partie elles sont complètement bloquées si on fournit des des productions qui ne sont pas évaluables et ça c'est des choses sur lesquelles à mon sens on devrait pouvoir travailler et lancer d'autres expérimentations c'est ce que disait tout à l'heure Sylvie on est soumis à des formes d'évaluation qu'est-ce qui se passe si ce qu'on produit ce n'est pas évaluable et donc là il y a il y a un moment où effectivement tout ce qui existe de d'économie autour des connaissances et des savoirs et auxquels on contribue s'écroulent tout simplement de fait si je peux sur ces sujets Jean-Claude Guédon depuis très longtemps propose des modèles des modèles d'évaluation différents typiquement réfléchissant sur la granularité des publications sur la place des annotations etc etc et et justement il propose des modèles et des protocoles il y en a plein à proposer c'est-à-dire que je suis d'accord Samuel sur le fait qu'on peut aussi sortir de l'université moi pour être très franc je me sens un collabo à être à l'université je ne suis pas du tout serein d'un point de vue éthique pour ma place à l'université je pense que je fais partie d'une institution qui est qui a des gros problèmes qui a des gros problèmes d'un point de vue éthique et politique je me sens pas bien en tant que prof mais et je pense que là de toute manière c'est pas à l'université qu'on produit du savoir c'est pas à l'université qu'on produit de la connaissance c'est une institution en crise profonde bon en crise profonde depuis au moins une centaine d'années donc c'est pas très grave mais là j'ai lisé je suis tombé sur des livres sur l'université des livres américains sur l'université à 68 je lisais des textes des chambres et on avait l'impression que c'était écrit hier donc voilà c'est intéressant donc oui il y a la question d'aller à l'extérieur de l'université il y a aussi la question d'essayer de faire changer les protocoles d'évaluation de changer aussi la mission de mettre à jour au moins la mission de l'université et peut-être de s'éloigner d'un certain type d'université libérale dans laquelle nous sommes depuis 70 ans et peut-être on pourrait changer alors pour revenir à la question des rock qui est d'ailleurs très liée qu'est-ce qu'on évalue et en même temps qu'est-ce qu'on produit quand on écrit alors typiquement l'écriture word nous fait produire des textes qui sont très très pauvres d'un point de vue sémantique donc ça c'est la structure sémantique totalement oubliée j'étais à la poubelle par word c'est qu'il se retrouve en fait un texte écrit à la machine à écrire est normalement mieux mis en page il y a une en fait une descente dans les compétences dans les compétences éditoriales des éditeurs eux-mêmes dans les dernières années qu'on peut remarquer c'est-à-dire qu'on a de plus en plus une pensée word même graphique qu'on voit sur les ouvrages papier aussi mais l'autre chose c'est pas seulement ce qu'on trouve pas c'est ce qu'on trouve des différences parce qu'en fait l'usage de word est tellement généralisé qu'il est presque impossible de faire ce travail tout a été écrit avec word presque tout c'est que ce qu'il me semblerait intéressant c'est de voir ce qu'on pourrait mettre dans une écriture non word et alors typiquement dans les tests que nous avons fait avec Nicolas aussi il y a le fait d'inventer des modèles de sémantisation alors par exemple dans un texte commencer à penser une granularité différente où on balise par exemple un exemple un contre-exemple une thèse une affirmation qui donne raison une affirmation qui donne tort une affirmation qui commente etc ça ça permettrait aussi de mettre en place des protocoles d'évaluation d'une autre granularité c'est à dire au lieu de dire il a écrit 14 articles pouvoir compter des annotations des corrections etc dans une contribution à la production à la connaissance qui ne serait plus celle de la productivité individualiste qui est modélisée finalement par les modes d'évaluation que nous avons à disposition à l'université est-ce que je peux te couper Marcelo comme ça je peux partir parce que je vais vraiment devoir partir j'ai juste un petit chose à dire effectivement pour poursuivre ta réflexion probablement ce qui compte c'est pas tant ce qui est écrit in fine c'est vraiment le processus d'écriture évidemment le protocole derrière et donc ce qui compte par rapport à Word ou pas Word c'est ce que Word ne permet pas de faire je pense que là c'est là où on a à nouveau à penser en s'inscrivant dans en s'inscrivant en inscrivant notre pensée dans d'autres formats d'autres protocoles on peut inventer des choses que Word actuellement ne permet pas d'inventer alors je parle de Word mais on peut parler de complément autre chose cette idée de déplacer le focus sur le résultat et plutôt sur le processus on revient à la question institutionnelle aujourd'hui l'institution n'est capable que d'évaluer le résultat et elle ne sait pas évaluer le processus de recherche le processus de la pensée et donc là il y a effectivement des nouvelles formes et des je pense des créations de protocoles à penser et on peut très bien imaginer de les penser en même temps que leur forme d'évaluation aussi celle que l'institution ne sait pas encore faire je m'excuse je dois vraiment vous laisser alors un grand merci Nicolas pour ta participation de toute façon on est rendu presque à la fin alors merci beaucoup c'était vraiment extrêmement stimulant de t'entendre et puis juste un mot pour dire justement qu'avec Samuel dans le cadre du projet de recherche Arcane c'est ce qu'on essaie de faire justement c'est de travailler un dispositif éditorial qui s'intéresse autant au processus de la recherche qu'aux résultats et donc par exemple aux phases intermédiaires d'une pensée qui se développe alors que traditionnellement on sait que c'est le livre qui est une sorte d'aboutissement temporaire d'une pensée mais toutes ces étapes avant qui sont extrêmement intéressantes dans la formation de la pensée alors je reste là-dessus pour que tu nous quittes il nous a quittés je vais terminer donc pour le mot de la fin donc évidemment merci beaucoup Marcello toujours aussi stimulant c'était vraiment tout à fait intéressant donc juste pour vous signaler qu'on a un petit déplacement dans le calendrier du séminaire parce que Sylvie Sylvie Lelieu-Merville donc devait intervenir en fait la semaine prochaine et puis on a déplacé son intervention le 18 novembre donc sur toute la question des illusions muséales patrimoniales des informations dans l'écosystème mais à travers les musées et donc ce sera le 18 novembre donc on saute le 7 octobre pardon le 14 et on va le 21 octobre on a l'intervention de Arnaud Laborderie donc de la BNF que je pense tout le monde connaît ici et Samuel également qui va intervenir donc on va rester encore dans les eaux des écosystèmes de connaissances pour la prochaine présentation donc le 21 octobre et le 28 octobre on s'en va du côté des arts trompeurs avec une présentation de Franck Kessler qui est à l'université d'Utrecht et de Rémi qui est donc ici Rémi Besson qui vont porter justement sur la question des arts vivants du cinéma de la magie du spectaculaire et vous voyez comment on croise allègrement des domaines qui ne se croisent pas généralement autre annonce rapide il me reste deux minutes donc nous sommes en train donc Fabien est en train de préparer une demande de subvention on travaille toute l'équipe dessus pour un colloque journée d'études de forme journée d'études qu'on organise à Montréal donc en mai on a fixé 5-6 mai prochain et vous allez recevoir bientôt l'appel de proposition et tout ça parce que certains d'entre vous on aimerait bien vous inviter et payer les frais aussi donc c'est pour ça qu'on fait cette demande de subvention du programme même connexion pour essayer de mettre tout ça en place alors 5-6 mai prochain colloque du projet de recherche Arcane sur tous ces sujets que vous connaissez vous allez bientôt recevoir la publication de l'appel donc et peut-être dire que déjà l'an prochain on veut aussi faire la même chose à Arambert donc Arambert au laboratoire de visu avec Sylvie où on va rebondir encore avec le colloque H2PTM sa 31e édition je pense et où on va pouvoir avoir la chance de continuer nos échanges peut-être un petit point sur le colloque qu'on organise pour le printemps on veut avoir une formule peut-être davantage journée d'études donc ne pas faire suivre les communications on le fait dans le séminaire mais plutôt favoriser les échanges et le décloisonnement des gens qui travaillent du côté des arts trompeurs et des informations donc on va plutôt proposer des thèmes avec des tables rondes donc je pense que ça va être vraiment intéressant pour notre recherche donc les points peut-être aussi vous annoncez qu'on a parti Rémi sur le comité de la revue intermédialité que plusieurs connaissent donc on a parti un appel de proposition pour un numéro qui va s'appeler tromper alors encore une fois qu'on regarde de façon intermédiaire de façon vraiment interdisciplinaire autour du thème tromper voilà alors c'est les activités que je voulais vous annoncer et donc merci beaucoup et tous les participants vous êtes bienvenus dans nos autres séances je vous suis tous occupés alors si Marcelo tu as un petit peu de temps à travers ton démarrage de voiture à côté du pneu ce serait vraiment agréable de te recevoir avec ton esprit toujours aussi vif et humoristique humoristique dans nos autres présentations merci 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 à tous 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 merci à tous